Patrie Bruel en cette période tourmentée, on a besoin de repères, de valeurs refuges et je vais vous dire, écoutez, votre album fait du bien. Écoutez un bon Bruel, ça fait du bien, c'est réconfortant. C'est votre dixième album, encore une fois. C'est du Bruel comme on l'aime, avec des textes pas lisses, des textes pas aseptisés. C'est un album connecté, connecté à l'actualité. Vous dites des choses, vous balancez des choses, on va en parler sur l'Algérie, sur l'époque, sur la drogue, sur les instits télé-prof, sur la résistance. Vous aviez aujourd'hui, à, pardon de donner votre âge, plus de 60 ans, envie de dire des choses, de ne pas faire un énième album juste comme ça ? Oui, j'ai toujours eu des textes, soit très autobiographiques, voire très intimes, ou sur des registres assez sociétaux. Vous dites que l'époque qu'on vit est passionnante, qu'elle est tourmentée, qu'elle est changeante, mais qu'elle est passionnante. Vous ne dites pas, comme beaucoup disent, Michel Sardou, que vous aimez beaucoup, par exemple, je hais cette époque. Non, moi, pas du tout, au contraire. Je trouve que c'est une époque, d'abord, on n'a pas le choix, on vit dans cette époque, donc on va essayer de faire en sorte qu'elle ait dû voir son côté solaire, tant qu'il puisse y en avoir. Mais c'est surtout que c'est une époque pleine de transition, pleine de mouvements, pleine de changements. Mais vous dites quand même, je ne pense pas que c'était mieux avant, mais je pense que ça pourrait être mieux maintenant. J'aime bien quand vous me citez. Mais je ne vais faire que ça. J'en ai plein. Oui, ça pourrait être. Ça peut toujours être mieux maintenant, on peut toujours essayer d'améliorer. Il y a une autre chanson dans cet album, sans doute la plus bouleversante, c'est celle sur l'Algérie. Ça s'appelle Je reviens. L'Algérie que vous avez quittée quand vous aviez 3 ans, vous n'y étiez jamais retournée. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'en fait, il y a un an, il y a plus d'un an, vous écrivez cette chanson où vous imaginez que vous retournez en Algérie avec votre mère. Vous imaginez l'avion qui atterrit sur l'Algérie. Et vous le faites. En fait, alors que quand vous l'écrivez, vous ne pensez pas y retourner. En fait, ça fait tellement d'années que je me dis que j'ai envie de retourner en Algérie, d'aller voir le pays où je suis né. Et j'ai très envie, évidemment, d'y aller avec ma maman. – Atlemsen. – Atlemsen. Nous sommes partis, j'avais 3 ans. Donc j'ai envie d'y retourner, mais à force de le dire, de l'imaginer, ça ne se fait pas. Et je fais, à un moment donné, ce que mon grand-père m'a toujours dit de faire, c'est-à-dire de coucher sur papier quand quelque chose me préoccupe. Et j'écris à ce moment-là. Et du papier à la guitare, il n'y a qu'un pas. Et je commence à faire une chanson. Et au moment où je fais cette chanson, dans une totale confidentialité, je reçois un coup de téléphone, directeur de la mosquée, qui me dit, les autorités algériennes aimeraient bien que Patrick Brouel revienne en Algérie et qui plus est avec sa maman. Personne ne savait que je faisais cette chanson. J'ai pris ça comme un signe. Les choses se sont enchaînées. – On écoute, on regarde. – Et voilà. Toutes ces photos dans ton manteau Que tu regardes sans dire un mot D'une Algérie Pleine d'insouciance Dans deux lumières – C'est intéressant. Parce que... En fait, c'est pas tant mon émotion qui était importante, c'est l'émotion de ma mère. Et à travers l'émotion de ma mère, mon émotion arrive. Parce que finalement, elle, elle a la recherche de ses souvenirs. Et moi, des souvenirs que je n'ai pas eus. Mais de pouvoir boucler cette boucle, rentrer avec elle Et surtout, recevoir cet amour. – Comment vous avez été reçu sur place ? – Mais cet amour du peuple algérien, Cet amour des gens dans la rue Ou les trois mots qu'on a le plus entendus pendant quatre jours, C'était bienvenue chez vous, bienvenue chez toi. Merci d'être là. Merci de faire ce voyage. Et c'est l'accueil des Algériens en Algérie Et l'accueil des Algériens de France Ou des Franco-Algériens, des Franco-D'origine algérienne Qui me remercient tous les jours d'avoir fait ce voyage. Il y a quelque chose d'important, de symbolique. Ça ouvre peut-être une porte, et tant mieux. Il y a tellement de choses à faire entre ces deux pays, Entre ces deux peuples. Je suis très heureux de ça, vraiment. Très heureux de ce voyage. – Il y a une autre chanson, je suis sûre que vous allez aimer, Pierre. C'est une chanson qui s'appelle « Au souvenir que nous sommes ». C'est une chanson sur la résistance, et sur un résistant. On parle là, je ne sais pas si Emmanuel Macron va le faire ou pas, De faire rentrer au Panthéon Les jeunes, ces jeunes étrangers Qui se sont battus pour la France Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Les jeunes de la fiche rouge, et notamment Missak Manoukian. Ils ont été tués, ils ont été fusillés par les nazis. Ils n'étaient pas français. Ils se sont battus pour l'idée qu'était la France pour eux. Il a écrit, et donc ça vous inspire une très belle chanson, Mais ce que je voudrais que vous me lisiez, C'est la lettre qu'il écrit quelques heures avant d'être fusillé. Le début de la lettre qu'il écrit à sa femme. Et voilà ce qu'il dit. Si vous voulez bien le lire, On l'a écrite. Oui j'aimerais que ce soit vous, parce que ce sera plus beau. Elle est sur l'album aussi. Elle est sur l'album. Elle est sur l'album, je l'ai enregistré avant. En fait avec Paul Ecole, on avait envie de mettre une fois de plus l'accent sur des héros. On avait fait une chanson dans l'album présent qui s'appelait Héros. Et on voulait remettre un peu le focus sur des héros. Donc en effet les instituteurs, les institutrices. Et en même temps, cette idée de faire une chanson sur la résistance. Paul Ecole dont vous dites que c'est un des plus grands auteurs. Je le dis parce que probablement... Ah c'est un immense auteur. Vous pouvez retrouver Paul Ecole sur énormément de chansons. D'ailleurs on le salue. C'est ce que je faisais. Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée. Dans quelques heures je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15h. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas. Mais pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire ? Tout est confus en moi et bien clair en même temps. Je m'étais engagé dans l'armée de libération en soldat volontaire. Et je meurs à deux doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre. Et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Applaudissements 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 Applaudissements